Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de votre enfant avec ma caméra oui alors j'ai pas racheté de nouvelles caméras finalement parce que ça coûtait trop cher j'avais pas le budget ces derniers temps avec les vacances etc et mes nouveaux appareils auditifs c'était pas possible donc j'ai fini par acheter juste l'objectif de ma caméra donc qui est une sony je vous avais déjà mis la référence depuis longtemps dans ma barre d'infos et du coup mon objectif était cassé parce que à force d'être ma caméra est tombée plusieurs fois et puis l'objectif s'était un peu déboîté et il ne fonctionnait plus très bien donc j'ai racheté un objectif ça a l'air de marcher et du coup vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait trop plaisir de vous retrouver avec ma caméra et non avec mon téléphone parce que du coup c'était compliqué de m'y retrouver avec les vidéos dans mon téléphone les photos et tout ce que j'avais en lien avec ma classe etc donc là je suis trop contente de vous retrouver pour un haul et unboxing j'ai réuni dans des espèces de boîtes comme ça de chez action tous mes derniers achats ou mes dernières réceptions en soins en make up et autre chose vous verrez il ya plein de choses vous préciserez quand c'est des choses que j'ai acheté et quand ce sont des choses que je n'ai pas acheté que j'ai reçu donc gratuitement il y a des produits de chez nos il y a des achats soldés encore de chez sephora il y a les fameux produits de la marque otrera beauty qui est la marque de sana il y a des color pop du sylvana trop de choses je ne sais pas si j'aurai assez de temps dans cette vidéo pour vous montrer tout mais en tout cas j'ai essayé d'en mettre dans de vous parler d'une grosse patrie partie où je vais y arriver donc en premier je vais vous montrer les achats nose puisque je sais que ce sont des achats qui vous intéressent et j'espère que vous pourrez encore les retrouver en magasin mais là bas c'est vrai que c'est le magasin des stocks et j'ai trouvé quelques petites pépites cette fois donc j'ai réussi à trouver une petite palette d'highlighter comme ça qui est la cat shade highlight donc de la marque george je crois que c'est que des produits de la marque george que j'ai trouvé quasi et ma foi cette palette me donnait bien envie elle se présente donc hop packaging comme ceci en carton et on a 4 highlighters à l'intérieur un blanc, 2 quand même qui ont l'air fort champagne doré et un dernier qui a l'air dans les tons rosés j'en ai pris une pour moi et après vous verrez évidemment il y a des concours qui se préparent donc je suis contente après il faut que je teste évidemment je vous ferai une vidéo petit prix si ça vous intéresse donc la palette était à 1,99€ ensuite j'ai pris une palette pour les yeux comme ça de tout simplement de fard à paupières avec des couleurs quand même qui me plaisent plutôt pas mal des petits verts alors j'espère que du coup mon nouvel objectif va faire le focus j'avais envie de tester un petit peu ces palettes comme ça petit prix donc pourquoi pas j'ai pris aussi un highlighter tout seul oui alors j'ai pris une palette mais j'avais envie de l'highlighter il est trop beau le bronze highlight toujours de la marque george il se présente dans un petit packaging petit prix c'était à 99 centimes si je me trompe pas le voici il est très beau alors voyons voir en même temps on va faire un petit swatch ah il est très bronze en même temps c'est le bronze highlight il est très beau sur une peau bronzée ça doit être magnifique j'ai pris un petit lot de 4 pinceaux comme ça de la marque Ciricea Ciricea oui à 2,99€ donc on a 4 petits pinceaux donc 3 pour les yeux et 1 entre guillemets pour le teint à voir ce que ça donne je sais pas du tout si c'est très sympa ou très bien mais bon j'ai pris un espèce de concealer highlighter un peu comme le Yves Saint Laurent que vous mettez du coup ici sur les cernes tout simplement mais faut pas avoir des cernes très marquées il est à 99 centimes j'ai pris la teinte light donc ça se présente exactement pareil que le Yves Saint Laurent c'est à dire que c'est une sorte de petit pinceau comme ça vous appuyez et puis la matière sort il a l'air pas mal du tout j'ai hâte de tester je pense que je vous en reparlerai très prochainement ensuite j'ai pris un eyeliner noir tout simplement toujours à 99 centimes toujours de la marque Georges ouais c'est ça et 4 rouges à lèvres dans ces formats là donc il y a un qui est satin 2 mattes et une espèce de métallique comme ça ils ont l'air très beaux je vais vous faire les swatch tout de suite voici les 4 teintes que j'ai pris vous voyez il y a un beau métallisé un petit peu plus crémeux l'espèce de rose fuchsia et 2 mattes j'aime beaucoup celui d'en haut là qui est un peu corail il est très beau corail plus rosé ils sont très beaux il a l'air plus crémeux du coup celui d'en haut c'est la teinte Cloud 9 donc si vous trouvez cette petite marque là Georges bah chez Nose n'hésitez pas les rouges à lèvres étaient à 1,29 j'ai reçu de la part de L'Oréal la petite collection Plump in Gloss avec un mascara et un gloss tout simplement ils me disaient bien ce petit gloss là il se présente comme si la collection est trop jolie je sais pas ce que vous allez en penser mais je trouve que voilà il y a un petit effort de la part de L'Oréal quand même le mascara c'est un mascara noir c'est le Air Volume Mega Mascara donc j'ai pas du tout testé encore je les ai reçu il y a pas très longtemps oh c'est une grosse brosse ouais ça a l'air pas mal du tout regardez moi ça elle a l'air pas mal du tout et le packaging du mascara il est trop intriguant espèce de... trop marrant la forme je trouve que c'est trop original et le gloss pareil il a l'air pas mal c'est un gloss totalement transparent légèrement rosé il sent il a l'air de sentir un petit peu la menthe donc j'ai hâte de tester donc quelles sont les promesses donc le nouveau gloss effet repulpant et hydratant immédiat alors ça c'est le genre de gloss que j'aime beaucoup utiliser le matin quand je vais mettre mon masque tout simplement j'aime bien mettre un gloss qui est hydratant et qui reste sur les lèvres quand même assez longtemps donc j'ai hâte de voir si ça fait cet effet là et le mascara est dit qu'il est volume x10 sur vos cils ultra léger qui permet un ultra volume entre guillemets c'est vrai qu'il est léger l'effet waouh du méga mascara avec un avant-emprunt tout simplement ouais ça a l'air pas mal ça je testerai je vous mettrai une annotation je pense dans la barre d'infos parce que j'ai pas encore testé mais j'ai hâte ça me donne bien envie et avec ça la marque L'Oreal m'a envoyé un bob tout rose comme ça un peu sympa je pense que ça c'est ma fille qui va récupérer ça pour les vacances parce que moi je vais pas ce genre de bob mais il est plutôt joli et oui j'ai l'air totalement ridicule mais pour ma fille ça pourra lui plaire en tout cas il est très sympa et elle va vouloir absolument le prendre j'ai craqué encore pour des petites choses chez Sephora et j'ai pris tout d'abord le fameux Teddy Bar ça c'était pas en solde bien sûr c'était avec un moins 20% c'est juste magnifique alors c'est censé être un bronzer mais honnêtement quand je l'ai swatché je trouve que c'est plus un illuminateur assez bronze vous voyez c'est vraiment une teinte assez foncée mais qui est lumineuse donc vous pouvez pas vraiment l'utiliser en bronzer enfin en tout cas moi je trouve que ça s'utilise pas vraiment en bronzer après vous faites en fait ce que vous voulez mais le packaging est trop beau il me devait... voilà moi tout fait c'est l'amour fou donc je l'ai pris à moins 25% je crois moins 20% en solde j'ai pris finalement ce petit produit là de Fenty j'ai hésité longtemps à le prendre le Body Lava Illuminator pour le corps 24,95€ au lieu de 49,90€ genre 50€ ça c'est mort c'est la teinte Cognac Candy bon je sais pas s'il en existait plusieurs et en fait il m'est revenu avec moins 10% supplémentaire donc il m'est revenu beaucoup moins cher il a l'air foncé comme ça mais je l'ai testé en magasin et il est vraiment... déjà il sent trop trop bon ça sent vraiment une odeur d'été et en fait ça se fonce super bien ça a cette texture un peu huileuse mais sèche et ça fait des jolies paillettes mais discrètes sur le corps donc je pense que pour les jambes ça va être très très sympa donc ça j'ai hâte de l'utiliser cet été j'ai repris des petits produits donc en solde j'ai été faire des soldes pour ma copine Ella et du coup j'ai pas pu m'empêcher de trouver des petites choses j'ai pris à moins 50% le Winky Luxe comme ça le petit baume à lèvres les versions noix de coco donc il était à 8€ au lieu de 16€ et j'avais encore moins 10% supplémentaire dessus à moins 50% à 17€ au lieu de 34€ j'ai pris le rouge à lèvres comme ça de Marc Jacob le Kiss Kiss Bang Bang le 216 et en fait c'est un rouge à lèvres que je connais déjà puisque je l'ai en miniature et je l'aime beaucoup donc je suis contente de l'avoir en grand donc là c'est un grand grand format très beau et du coup pareil avec moins 10% supplémentaire ça a dû me revenir autour de 15€ et c'est vraiment un nude un rose soutenu parfait c'est vraiment la couleur parfaite je trouve pour tous les jours il est trop trop beau ça c'est vraiment je vais le glisser directement de toute façon dans mes affaires et pour finir j'ai pris à moins 70% un rouge à lèvres Fenty Beauty qui est le FN Black il m'a coûté donc 5,70 donc moins de 5€ pour un rouge à lèvres Fenty Beauty c'est plutôt pas mal et alors vous allez rire c'est un noir, complètement noir pourquoi je l'ai pris ? pour Halloween ou des maquillages un petit peu spécifiques je sais qu'à Halloween je cherche des fois du rouge à lèvres noir etc. pour les lèvres j'en ai pas ou pour mettre vous savez sur les joues enfin j'ai plein d'idées avec mais j'en avais pas donc voilà tout simplement un noir pour les lèvres que vous pouvez utiliser pour tout ce que vous voulez j'ai eu des beaux cadeaux cette fois-ci de ma Sephora est adorée donc si elle passe par ici je t'embrasse hein Lucie elle m'a mis non ça c'est dans ma commande je crois avec le Teddy Bear j'ai eu le petit wishful comme ça elle m'a mis donc la crème au Proli Pepti de chez Drunk Elephant donc une petite crème le fameux Tattoo Liner de chez Kat Von D que moi je n'aime pas donc ça je vais le donner mais c'est pas grave du tout et elle m'a mis une petite trousse Lancome avec un intérieur déjà je suis trop contente d'avoir voilà ça c'est des beaux cadeaux je sais pas donc merci Lucie une petite trousse du coup avec une crème pour le corps de chez Lancome et le nouveau mascara de chez Lancome je suis trop trop contente j'ai passé une petite commande sur Beauty Bay vous savez je vous mets toujours le lien Beauty Bay en barre d'infos d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander si on peut trouver en magasin les produits Beauty Bay mais non c'est que sur le site Beauty Bay là j'ai pris une palette Sigma donc Sigma ont sorti une nouvelle palette vous savez moi je les ai toutes 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 pareil je suis collectionneuse j'aime beaucoup ces palettes là en plus elles sont d'une qualité vraiment très très bien et j'avais moins 25% il y avait un cadeau si on commandait un produit Sigma donc j'ai commandé avec les moins 25% la palette est juste trop trop belle rien que le design là je le trouve magnifique et alors à l'intérieur c'est tellement beau hop il y a un petit une petite protection il y a toujours des très bons pinceaux à l'intérieur et ce sont que des nudes encore une fois assez chaud mais il y a de quoi faire il y a de quoi faire il y a des couleurs magnifiques et les lumineux dans ces palettes là sont vraiment très 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 beaux le pinceau encore une fois je sais pas si vous avez vu mais il est trop beau quoi il est trop trop beau avec des espèces de paillettes comme ça vraiment déjà en tant que collectionneuse j'ai pas pu résister et puis là avec moins 25% je n'ai pas pu résister et avec j'ai eu un espèce de tapis Sigma pour nettoyer les pinceaux Sigma ce sont les premiers à avoir fait ce genre de tapis là c'est des tapis ventouces que vous mettez dans votre lavabo tout simplement alors ils en ont d'habitude des grands là c'était en cadeau et vous frottez vos pinceaux dessus avec le savon donc ils ont mis un échantillon du savon pour aller avec ça c'est cool parce que j'en ai pas de chez Sigma j'ai un espèce de gant que j'utilise que j'ai acheté chez Primark mais là je vais pouvoir tester le fameux tapis Sigma sur le Facebook de ma copine Laetitia les coquetteries de Laetitia je lui ai pris deux petites palettes et elle m'a offert plein de petites choses donc je vous montre ça donc c'était en vide vanity mais c'est des produits neufs donc je les ai payés beaucoup moins cher qu'en vrai déjà je lui ai pris la palette Ayana donc c'est une palette Natasha Denona mais en format plus grand que les mini palettes c'est vraiment la taille des gros phares c'est vraiment une palette de nude encore une fois je suis à fond dans les nude en ce moment donc elle coûte 42 euros chez Sephora en plein pot cette palette et moi elle me la fait de coût à 20 euros donc merci ma petite Laetitia c'est vraiment trop cool j'ai hâte de la tester et en plus de ça je lui ai pris cette palette là qu'elle a commandée je crois sur le site officiel de Physician Formula c'est la Butter Collection avec Weili Awang je crois je sais pas si ça se prononce comme ça et alors ça c'est une palette que vous avez je pense difficile vous allez pas forcément trouver en France je l'ai pas vue en tout cas sur les sites qui revendent cette marque là mais c'est elle la youtubeuse je pense que c'est une youtubeuse en tout cas je ne sais pas je ne la connais pas et voici la palette donc c'est vraiment des butter entre guillemets bronzer et blush donc là il a l'air d'avoir un peu le bronzer ici le sunset bronzer et un peu vous avez des beaux blush et des lumineux là j'ai hâte de la tester parce que moi j'adore ces bronzer et ces blush en texture beurre en fait butter et du coup là en palette je trouve ça trop beau et en plus il y a un beau corail qui est juste magnifique et j'ai pas l'impression que ce sont des entre guillemets des les mêmes que j'ai déjà en fait je pense que c'est vraiment des nouveaux donc je suis trop contente de cette commande là et alors elle m'a mis un petit mot qui m'a trop touchée ma petite Laetitia vraiment c'est une fille avec qui je pense que si je la rencontrais vraiment on s'entendrait super bien je trouve qu'il y a des bonnes vibes elle a vraiment une façon de penser que j'aime particulièrement donc je vous la recommande si vous la connaissez pas vraiment aller voir sa chaîne et alors elle m'a offert un petit pochon comme ça avec plein de petits produits gratuits là alors que j'ai pas demandé des bonus mais elle est trop adorable d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait trop penser à elle elle m'a mis un espèce de brillant à lèvres comme ça au watermelon donc à la pastèque et quand je l'ai ouvert j'ai senti ça m'avait trop pensé à elle parce qu'elle adore tout ce qui est à base de pastèque donc ça m'a fait beaucoup rire donc ça j'ai hâte de tester elle m'a mis un petit mascara tarte comme ceci que j'ai déjà elle m'a mis un espèce de rouge à lèvres le Velvetic Kiss Matte Lipstick de la marque Amore Us donc ça je crois qu'elle en a parlé déjà sur sa chaîne donc ça je l'ai testé avec grand plaisir un petit produit Mike Lawrence un petit parfum comme ça donc ça c'est trop cool à la vanille de chez Solinot deux petits échantillons aussi pour mon chéri et une espèce de gel comme ça Smoothing Gel 99% d'Aloe Vera de la marque Olika Olika et ça je crois qu'elle en a déjà parlé donc ça je suis trop contente parce que j'aime beaucoup les produits à base d'Aloe Vera donc merci pour ce petit pochon vraiment au top du top chez Colourpop donc là je suis vraiment dans le make-up après je passerai au soin je pense chez Colourpop j'ai pris oui j'ai été faible il y a eu les frais de port gratuits pour l'international etc du coup j'ai pris deux petites commandes dans la première il y avait la palette de chez Barbie Malibu Barbie oui alors moi quand j'étais petite j'étais une grande fan de Barbie je suis enfin voilà j'adore les Barbie c'est vraiment j'adore 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 et du coup j'ai pas pu m'empêcher d'acheter cette collection les couleurs m'attiraient pas spécialement mais mais je sais pas j'ai pas pu résister vraiment mon côté enfant là petite fille est ressortie et voilà j'ai pris du coup la collection Barbie je crois que c'est une elle coûtait une vingtaine d'euros si je ne me trompe pas je ne sais plus exactement son prix mais après il y a des belles couleurs je ne sais pas ce que ça vaut on verra à tester j'ai pris comme ma copine est là le fameux petit miroir alors il est vraiment il coûte 10 euros mais il est vraiment riquiqui vraiment je vous préviens donc voilà la taille donc vous voyez c'est presque on dirait un jouet quoi tout tout vraiment tout riquiqui mais après voilà la collectionneuse encore une fois en moi n'a pas pu résister alors ces achats je vous précise ça doit me paraître logique mais je ne les ai pas faits en une fois moi j'ai fait ça en deux mois un petit peu par petit peu à chaque fois que j'avais une occasion le temps que ça arrive aussi etc ça a mis un peu de temps et là je vous présente tout d'un coup j'ai cumulé tout ça et le dernier produit de chez Colourpop et Barbie c'est l'enlumineur qui me faisait de l'oeil aussi alors il est super dur à ouvrir je trouve il est énorme je ne sais pas si vous verrez mais il fait il fait vraiment il est énorme et voici la teinte donc c'est une sorte de barberie très crémeux ah ouais il est super crémeux ah je le voyais plus clair tiens c'est marrant mais il est méga crémeux on dirait de la crème il est ici ah il est trop 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 beau mais je le voyais un tout petit peu plus clair mais il est très beau dans la marque Autreira Beauty tout le monde a craqué pour la marque de Sana elle a lancé sa marque et honnêtement je vous avoue que j'ai hésité à craquer et puis la palette quand même me faisait énormément envie et ses pinceaux donc j'ai pas pris tout parce que ça coûte une blinde il faut le dire j'ai pris un pinceau qui est le pinceau bronzer si je me trompe pas visage numéro 4 donc le V4 qui est vraiment c'est vrai extrêmement extrêmement doux mais extrêmement doux donc j'ai pris pour faire le côté un peu bronzer comme ça il y avait beaucoup de pinceaux qui m'intéressaient mais voilà j'avais pas tout acheté mais il est vraiment vraiment je crois que c'est la première fois que je touche un pinceau aussi doux et pour les yeux j'en ai pris deux donc c'est le Y4 et le Y2 donc j'ai pris une sorte de pinceau un peu estompeur assez large pour vraiment estomper comme ça sur le bord et celui-ci je le voyais un peu plus petit alors c'est vrai que sur ses photos sur son site c'était un peu dommage parce qu'on ne voyait pas vraiment la taille du pinceau il aurait fallu qu'il y ait quelque chose à côté pour se rendre compte je voulais un pinceau plat en fait tout simplement il est plat mais il a l'air d'être un peu plus pour estomper que pour étaler la matière on verra de toute façon après vous faites ce que vous voulez de vos pinceaux mais en tout cas ils sont extrêmement doux donc j'ai hâte de les tester et j'ai pris évidemment la palette que vous avez dû voir dans 50 000 vidéos la palette donc de Sana qui est une youtubeuse pour celles qui ne la connaissent pas et honnêtement elle est sympa mais alors le packaging c'est vrai qu'il va être super saillissant c'est dommage et la forme est assez particulière après c'est un peu un objet de collection presque vous avez sûrement vu passer les couleurs un peu partout donc elle est en trois parties comme ceci vous avez un élastique derrière pour la tenir le vert bleu là il est sublimissime c'est même un vert plutôt donc ça reste des nudes des couleurs passent partout mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime énormément et la deuxième partie c'est celle-ci avec des couleurs plus claires comme l'espèce de mauve là le parme très très clair et il y a des lumineux qui ont l'air fantastique ça c'est tout ce qui est make-up ensuite au niveau des bougies j'ai pris deux nouvelles bougies vous savez je suis partenaire de Dolly & Jack les deux garçons qui font cette petite marque attendez je cherche leur petite photo bah non j'ai pas leur photo bah s'ils sont là deux gars et un chien donc les voici ils ont une chaîne youtube ils ont un insta et un compte tiktok aussi qui est très sympa et du coup ils ont leur marque Dolly & Jack de bougies ils ont lancé pas mal de bougies ces derniers temps ils font des petites collections un peu comme ça sympa et je n'ai pas résisté à la fameuse collection orientale un petit peu mille et une nuits donc vraiment j'adore le packaging comme ça c'est des bougies que j'aime beaucoup mais je vous avoue que quand celle-ci je l'ai reçue alors je l'ai payée évidemment ça cette commande là c'est avec mes soussous juste j'ai utilisé mon propre code promo qui est Karine Miss Book tout simplement qui vous propose 10% sur toute la boutique et moi j'ai utilisé mon code promo et alors j'étais un peu déçue par l'odeur parce que ça sent bon mais c'est très très léger vous attendez pas un truc de fou après je l'ai pas encore brûlé donc je peux pas vous dire au niveau quand on le brûle peut-être que ça sent beaucoup plus fort mais là en tout cas en l'ouvrant c'est une odeur très légère après j'aime bien l'odeur mais c'est très léger je crois que ça a des petites touches de vanille je ne sais plus exactement mais j'essaierai de vous remettre une adotation si besoin de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'info mais en tout cas je m'attendais à un truc un peu plus fort parce que c'est vrai que les produits les odeurs orientales comme ça un peu mille et de nuit ça envoie du lourd quoi mais ils ont 3 gammes ils ont 3 bougies différentes avec des odeurs un peu différentes et je crois qu'il y en a une qui est un petit peu plus fort donc j'étais en tout cas je m'attendais à un truc un peu plus fort mais ma foi on verra quand je testerai et alors ça c'est mon coup de coeur c'est cette bougie là ils ont sorti une bougie comme ça dans une noix de coco tout simplement que je trouve vraiment magnifique après ça pourra faire un objet de décoration vraiment top dans la maison en vide poche et alors celle-ci je ne sais pas ce que ça sent ça sent vraiment les tropiques un peu l'ananas ou quelque chose comme ça ça sent méga bon et ça embaume toute ma pièce alors qu'elle n'est pas allumée donc celle-ci vraiment elle envoie du lourd et il y a 2 mèches à l'intérieur d'ailleurs je crois que les mèches c'est à base de fleurs de cerisier si je ne me trompe pas ou d'arbres de cerisier je vous dis peut-être des bêtises mais sachez qu'en tout cas vraiment au niveau du côté clean ils font hyper attention même leur cire et leur parfum utilisé c'est des parfums de grasse la cire de soja si vous la brûlez avec vos enfants à côté en faisant attention évidemment mais ça ne va pas avoir des conséquences sur leur poumon etc c'est plutôt bien fait donc moi j'allume toujours le soir quand il n'y a pas mes enfants quand ils dorment mais voilà je vous préviens et en tout cas celle-ci vraiment c'est coup de coeur je ne sais pas si elle est encore dispo mais j'adore j'ai reçu de la part de la Roche Posay 2 produits qui ont un petit peu souffert pendant le voyage mais je suis trop contente de les avoir c'est la gamme Yalu B5 il y a le sérum et l'aquagel donc là on a vraiment une petite routine à se faire donc je vais les rentrer dans ma routine la très prochaine parce que j'ai quasi fini mon sérum et ma crème de jour donc on a un attendez je prends le côté français le sérum concentré anti-rides réparateur et repulpant qui est donc pour les rides les pertes de volume et d'élasticité pour une peau terne et fatiguée donc je pense que ça va être très très bien pour moi et on a le soin protecteur réparateur repulpant anti-photo-vieillissement donc pareil pour la peau terne et fatiguée donc ça ça va être un combo gagnant donc de la Roche Posay en ce moment je redécouvre ces produits-là les gens je suis contente pour finir pour le site Stylvana m'a envoyé quelques petits produits et je voulais vous les présenter parce que vous êtes nombreuses aussi pareil à me dire que ça vous intéresse et restez bien connecté sur mon Instagram il va y avoir un big concours avec vraiment beaucoup beaucoup de produits là j'ai tout mis de côté pour vous faire un super lot donc il y a j'ai reçu le pH cleanser donc un nettoyant pour le visage avec un pH neutre et ça j'aime beaucoup c'est la marque Purito donc que vous trouvez sur Stylvana pareil j'ai un code promo je vous le mettrai dans la barre d'infos ça je suis contente on a un alors j'aime beaucoup la marque Frudia sur Stylvana c'est une crème éclat un petit peu avec un SPF de 50 donc ça c'est vraiment cool ça j'ai hâte de tester parce que ça va être le moment pour les vacances ensuite on a une waterbomb donc je pense que c'est une eau nettoyante à base de green tea donc de thé vert qui va un peu purifier donc ça je ne sais pas trop si je vais l'utiliser parce que je n'aime pas trop les produits à base de thé vert moi je n'ai pas une peau grasse mais c'est censé voilà vous faire redonner de l'éclat au visage est-ce que c'est plutôt une crème alors je vous avoue que je ne sais pas à base de vitamines antioxydants donc c'est peut-être plutôt une crème hydratante je pensais que c'était comme il y a écrit waterbomb je pensais que c'était une eau un peu tonique mais non ça a l'air d'être une crème hydratante ensuite on a un produit de la marque Younique I-U-N-I-K c'est une crème aussi hydratante pour tous les jours bêta-glucane donc qui pareil a des fonctions de éclat de protection quand vous mettez votre maquillage aussi après donc ça a l'air prometteur mais c'est vrai que c'est pas des produits que j'utilise particulièrement toujours de la marque Frudia et ça c'est trop cool on a aussi une crème hydratante avec un SPF de 50 quoi à l'intérieur donc du coup j'en ai deux une qui est vraiment plus hydratante et l'autre qui est vraiment sur l'éclat toujours de la marque Frudia vraiment j'aime beaucoup cette marque on a un espèce de masque à la base de pomme je pense green grape pore control cream donc une crème qui va contrôler alors c'est plutôt une crème ils m'ont envoyé beaucoup de crème une crème qui va contrôler je pense le sébum je pensais que c'était un masque vous voyez je me suis fait je me suis trompée par rapport au packaging je pense que c'est plus une crème hydratante pour contrôler le sébum pour finir ah il est là le masque un masque à base de riz de rice mask wash up donc il faut le nettoyer après évidemment je pense que c'est ça et c'est la marque Skinfood il y a beaucoup de marques que vous trouvez sur Sephora maintenant ces produits là vous pouvez aussi certains les trouver sur Sephora juste les prix varient et sur Stylvana avec les réductions ça vaut le coup et pour finir là je crois que c'est le dernier produit de chez Stylvana on a reçu d'ailleurs vous voyez le packaging à base de bave d'escargot des patches pour les yeux et ça je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente ça je voulais absolument en tester donc des sortes de patch pour les yeux gold donc doré de la marque Petit Fait et alors ça on va l'ouvrir de suite ça je veux voir et je veux tester prochainement ouais oh la la ça a l'air magnifique donc c'est vraiment doré comme ça des petits patches comme ça que vous mettez du coup sous les yeux pour donner de l'éclat à vos yeux défatigué ça je suis trop contente vraiment coup de coeur j'ai hâte de tester donc ça va aller ça va descendre et ça va pouvoir être utilisé voilà pour tout mes derniers mes dernières réceptions mes achats mes colis j'ai encore des box à vous montrer my little box beautiful box birth box j'ai aussi un colis L'Oréal à vous montrer mais je vais pas vous montrer ça là parce que c'est pas possible un colis de fou bien sûr que j'ai acheté aussi j'ai aussi des produits chine et du make-up chine à vous proposer avec un concours donc prochaine vidéo très vite je vous fais des gros bisous on like cette vidéo on s'abonne si c'est pas encore fait et on se retrouve très vite salut ciao 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 ciao